Dans cette vidéo je te propose d'essayer la ligne C6 combinée avec la ligne B du métro pour voir combien de temps on met pour aller d'ici de l'aéroport jusqu'à la gare SNCF de Rennes. C'est parti ! Donc là on est parti à 11h12 avec la ligne C6 de l'aéroport. On va ensuite descendre à Saint-Jacques-d'Ethée pour prendre la ligne B du métro. Et tu vois j'ai pris ma carte Corrigo avec un passe journée à 4,20€. Ce qui va nous permettre d'être assez rapide à savoir que dès qu'on va descendre de Saint-Jacques-d'Ethée on va ensuite prendre le métro, enchaîner, descendre à la gare SNCF de Rennes. Et après on va aller aux écrans principaux pour voir combien de temps on a mis à l'arrivée à la gare SNCF. Alors il est 11h25 donc là je descends de la ligne C6. Voilà c'est celui-là. Et on va aller prendre le métro à la station où tu vois juste de là. Saint-Jacques-d'Ethée. Donc l'idée ici c'est vraiment de marcher normalement, ne pas courir. On va voir ce que ça donne en situation normale. Il y a la chance, il y en a un qui est juste là. Il part dans 2 minutes. Il départ dans 2 minutes. Et il est 11h26. Donc tu vois il y a un petit peu de marge avec la ligne C6. entre la dépose et la montée à bord ensuite de la ligne OB. Ligne OB, direction Via Silva. Il est 11h28 et on démarre avec la ligne OB, direction Via Silva. On arrive à la station gare, il est 11h35 et on voit maintenant aux écrans d'accueil l'étage. À l'étage. Donc tu vois, il y a un ferroviaire. Là il s'est trop long. Alors j'ai hésité à marcher sur les escalators en même temps qu'il est en mouvement finalement. Je vais rester à l'arrêt et voir combien de temps ça va mettre pour arriver ensuite aux écrans d'accueil. Le cheminement piéton sur la ligne B quand tu arrives à la gare SNCF est quand même plus long par rapport à la ligne A. Donc en temps de transport quand tu cumules bus et métro c'est plus court. Par contre quand tu prends que le cheminement piéton il est quand même un peu plus long. On va voir ce que ça donne à l'arrivée au total. Alors on arrive bientôt à l'étage. L'idée c'est vraiment de rester immobile sur l'escalator et de voir combien de temps ça donne à l'arrivée. Et on arrive aux écrans principaux ici tu vois. Et il est 11h40. 11h40. Donc on a mis au total 28 minutes. 28 minutes pour arriver à la gare SNCF. Ça y est on est arrivé à la gare SNCF de Rennes. Donc on a mis au total 28 minutes. Donc pour aller de l'aéroport de Rennes jusqu'à Saint-Jacques-Guetet avec la ligne de bus C6 dans un premier temps. Ensuite de Saint-Jacques-Guetet jusqu'à ici la gare SNCF de Rennes avec la ligne de métro B. Et donc si tu compares avec ce qu'on avait pu faire avant. C'est à dire la ligne C6 de l'aéroport jusqu'à République et ensuite la ligne A du métro. C'est un peu plus court. Donc c'est la fin de cette vidéo et nous on se retrouve très vite. Notamment le dimanche à 17h pour un nouveau reportage. Kénavo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501